Nous avons senti un manque sur le marché de provandes de volailles. Ainsi, nous avons démarré avec le soya torréfié, ensuite du tourteau de soya, et aujourd'hui nous faisons du provand complet. Il faut noter que la demande était tellement croissante que nous étions obligés d'investir chaque année pour pouvoir maintenir cette croissance. Aujourd'hui, nous voulons partir de 180 000 tonnes à 4 500 tonnes de production annuelle. Et aussi au niveau du tourteau et de l'huilerie, augmenter cette production. Le besoin estimé est à 1,2 milliard de francs CFA et nous avons 4 modèles de marché. D'abord, nos fournisseurs sont en même temps nos clients. Nous les offrons des poussins, des pentados qu'ils élèvent et qu'on rachète. Nous avons aussi les abattoirs en contrat direct qu'on fournit à leurs éleveurs. Et nous avons des contrats tripartis avec l'éleveur, la ferme et l'abattoir. Pour ajouter, il faut noter qu'au Togo, nous n'avons pas d'usine de production d'aliments pour les poissons. Donc notre ambition, c'est aussi de conquérir ce marché, non seulement pour les poissons, mais aussi exporter les tourteaux pour alimenter les élevages de vaches tels que dans les pays, notamment le Niger, la Mozambique et les pays emplois à la sécheresse. Donc non seulement ça, on veut mettre à la disposition de ces pays des aliments pré-fabriqués pour arriver à destination. Ils pourront compléter avec d'autres compléments pour répondre aux besoins nutritionnels de leurs animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada